bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo hier j'étais un peu un peu fâché mais après un bon repos en écoutant mes doigts je crois que tout va bien voilà nous ne voyons pas les choses de la même manière attendons la suite des négociations mais malgré le report vous avez vu aujourd'hui qu'on a créé certains quartiers ne digère pas la colère du peuple je vous ai dit le cnfd ils ne vont pas s'en sortir ils peuvent appeler ils peuvent promettre mais je vous promets que mamadou d'oubouya son pouvoir ça c'est fini voilà son pouvoir c'est fini mamadou d'oubouya les militaires beaucoup sont en colère la population aujourd'hui c'est la misère la galère la souffrance à part la démagogie rien d'autre donc merci mon frère bangoua bambou donc nous disons à tout le monde de se préparer et ça nous a un peu choqué hier le fait que nos leaders ont reporté la manifestation c'est bon oui on dit reculer pour mieux sauter et l'avantage est à leur faveur et comme c'est pas l'explosion des forces vives ils ont décidé ensemble attendons la suite et déjà le 15 est programmé pour l'étendue du territoire donc leur revendication si ce n'est pas pris en compte ben on vous a déjà dit le cnrd c'est fini l'arrogance ce pays là appartient à tout le monde ils peuvent pas venir diriger comme si c'est un royaume donc la famille mamadou et ses alcooliques c'est eux qui négocient aujourd'hui ils ont compris oui qu'ils peuvent pas diriger sans les autres et nous demandons aussi aux militants du rpg de rester mobilisés aussi rester mobilisés rester mobilisés donc leur ido est tombé plus de mensonges dire que non c'est le coup d'état du président l'faconde c'est rentré c'est sorti ça c'est fini nous tous que nous voulons le retour d'un civil au pouvoir c'est bandit c'est arrogant c'est sur l'étendue du territoire c'est sur l'étendue du territoire vous avez vu l'arrogance pour dire que non le dialogue c'est un membre du cnrd arrogant disait ici non c'est fini ça c'est derrière nous qui coud derrière les forces vivent aujourd'hui on appelle les religieux on appelle les sages les négociateurs du cnrd ils appellent les partis les leaders politiques pour les demander de mettre bas la terre on vous a dit c'est le pouvoir du peuple je les dis ici et si nos leaders ne comprennent pas ça certains alliés que ça soit de l'anad ou du rpg ceux qui cherchent des postes auprès du cnrd nous vous disons de la fermer parce qu'il ya certains qui pensent que quoi que non la libération de docteur cassouri on vous demande ça fait combien de mois maintenant docteur cassouri en prison ce n'est pas devant vous ici que ali touré est venu se flanquer devant les médias ce n'est pas devant vous que ali touré a dit ici que docteur cassouri a détourné 46 milliards 46 millions ce n'est pas devant le peuple de guinée que ali touré de la crieff ce n'est pas devant vous que ali touré a dit ici que docteur cassouri a une banque ici docteur cassouri est propriétaire de chératon ou je ne sais et place à daimon pendant tout ce temps-là un et même l'avocat perd son âme de docteur cassouri le sénégalais est décédé plus de dix mois ils ne les ont pas jugé et on vient nous parler encore de ma mérie vous allez parler de quelle justice mais frère reste ressaisissez vous certains lieux des leaders aussi de anad sont accusés injustement aussi parce que le cnrd se sert de la justice pour faire taire les gens pour éliminer les gens si vous n'avez pas compris les querelles inutiles entre nous on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ça c'est un responsable leader de anad aujourd'hui ils sont accusés par cette même justice d'autres sont sur contrôle judiciaire d'autres sont en prison donc quand vous tenez des des propos réfléchissez très bien parce que le plan c'est ça les médias quand vous partez dans des bars café des journalistes vous avez oublié que ces médias face au pouvoir du président facondé ils étaient là à vous soutenir à fait tout mais aujourd'hui parce qu'ils prennent des des pots de où est moussa moïse aujourd'hui la cellule de communication ils ils ont un budget plus que la rtg aujourd'hui tout ce qui est sujet national c'est eux et on vous invite des sujets pour vous faire dire certaines choses pour chercher à nous diviser moi je vous ai dit je ne vais pas tomber dans ces pièges nous n'allons pas tomber dans ces pièges voilà je vous ai dit depuis le 5 septembre pour ceux qui me connaissent l'ufdg ce ne sont pas nos ennemis mais nos adversaires politiques mais depuis le 5 septembre allez-y regarder est-ce que moi j'ai dit oh l'ufdg applaudi j'ai bloqué des gens du rpg ici à cause de ça je les ai dit mais vous vous trompez d'adversaire ce n'est pas l'ufdg votre adversaire c'est ceux qui ont fait le coup d'état c'est ceux qui ont arrêté vos cadres on a certains de nos cadres qui sont sortis des gens qui ont géré l'économie qui avaient la main dans l'argent ceux ci sont sortis devant le cnrd c'était des amis de dumboïa ce sont nos cadres mais ils ne les ont pas arrêté ce qu'ils ont arrêté ils savent que damaro est politique présente de l'assemblée qui ne gère même pas l'argent lui on l'a arrêté docteur diane l'intendant militaire ils sont tous là bas ils travaillent avec dumboïa et diamine de directeur de cabinet ils sont tous là bas tous ceux ci là ne sont pas arrêtés mais aujourd'hui vous êtes là que docteur diane un ministre c'est pas lui qui gère l'intendant ceux qui prennent de l'argent namori qui était le chef d'état-major tous ceux ci sont là mais on vient devant vous on vous dit non ils ont détourné vous êtes là on vous fait rêver c'est le vent l'air qu'on respire on vous dit qu'ils vont vous donner c'est ce que le cnrd en train de faire ils se servent de la justice pour endormir le peuple mais je vous pose la question avant le coup d'état d'abord les élections le président facondé les a organisés avec des fonds propres pourquoi aujourd'hui le cnrd est en train de tendre la main aux occidentaux après avoir mis 12 1500 personnes à la retraite les pme tout est aux arrêts les comptes des anciens dignitaires blocs gêlés les passeports confisqués ils sont en prison le cnrd apporté quel changement le point de conakry aujourd'hui regardez le port quel changement ils ont apporté c'est ce que vous devez vous poser ces questions là mais on vient vous dit tel à détourner ça fait dix ans ça fait dix mois ils sont en prison pas de démis ils ont vidé les caisses plus de un milliard et demi de dollars ils ont tout délapidé les narcos sont devenus aujourd'hui des entrepreneurs l'affaire de drogue on n'en parle pas et vous êtes là comment vous traitez quand on parle de agnès des programmes pour aider les démunis c'est qui c'est le gouvernement du président facondé docteur cassouri mais on parle pas de ces programmes d'aider les pauvres agnès ça continue l'initiative de ces gens là on aujourd'hui on est en train de les traiter de tout vous pensez que à la soubouane watala dieu va avoir pitié de notre pays quand ils sont là des voleurs des criminels des gens qui ont tué le 5 septembre des gens qui ont prêté serment de servi aujourd'hui ils se retournent contre leurs bienfaiteurs ils ont tué des gens les parents des victimes ne demande que des certificats de décès on ne les donne pas et on parle de justice chalourette se flanque devant vous non je suis le ministre des droits de l'homme ceux ci ne sont pas des guineaux vous les avez tués si c'était pour la bonne cause pourquoi vous refusez de donner des certificats de décès à ces familles c'est ce que vous appelez une justice ça vous appelez ça une justice depuis le 5 septembre nomination bidon décret bidon aucun changement ils ont pu résoudre quoi ils ont apporté quoi ne serait-ce que diriger prendre des postes faire la belle vie qu'est ce qu'ils ont apporté franchement certains leaders de anad ou même de certains escrocs même parmi nous dans le rpg arc-en-ciel arrêtez un peu pour vous vous voyez les médias aujourd'hui l'acharnement pourquoi le rpg et l'ufdg s'associent dans vous même vous voyez ils veulent même pas qu'il y ait la paix c'est eux qui sont appelés à diriger si le rpg au pouvoir l'ufdg sera opposé si l'ufdg au pouvoir le rpg sera opposé voici des journalistes aujourd'hui qui doivent être impartiales qui doivent chercher vraiment à prôner la paix la culture sociale non c'est eux non ça ne doit pas s'associer avec le présent fécondé tel ne doit pas voilà on doit s'attaquer s'aimer la reine parler de tout parce que aujourd'hui ils ont moussa moïse à la présidence parce que ces journalistes du bar café c'est un journaliste malhonnête il défile au palais secouturéa on les donne des chèques on les donne des billets verts il faut chercher à diviser si le leader vous n'avez pas compris vous êtes les perdants si c'est responsable vous n'avez pas compris vous êtes les perdants nous on vous a déjà dit tant qu'on ne dégage pas mamadie mamadie regardez en une année et demie les élections c'était déjà fini s'il avait la volonté vraiment de partir on ne serait même pas en train de bavarder peut-être qu'on allait nous dire voici c'est pourquoi moi je l'ai dit moi mon combat aujourd'hui je le dis c'est le président alfa condé c'est lui qui était là l'arrivée de mamadie les gens ont eu le temps de comparer il a apporté quoi il a apporté quoi c'est ce que je veux savoir ceux qui étaient opposés au pouvoir du président alfa condé il a apporté quoi comme changement il est venu il a fait il a humilié le président c'est loup il a humilié sidia touré ils les ont fait sortir aujourd'hui où sont les phénomènes qui manquent c'est de ça qu'il s'agit c'est pourquoi nous demandons le pouvoir du président alfa condé je vous ai dit ici le combat de ce bandit c'était un instinct de survie mamadie d'oubouya était coincé les idiamine était coincé les officiers narco ils étaient coincés le président facondé avait fini les audits plusieurs ministères les gens allaient tomber ils ont profité de cela pour faire sinon si c'était au nom de la démocratie tous ces deux ordres que nous voyons aujourd'hui n'allait pas arriver mais les guinéens doivent comprendre cela il est temps pour que les gens se réveillent maintenant voilà réveillez-vous on parlera d'élections l'ufdg on peut être opposé demain aussi à rpg ufdg peuvent être opposés demain quand on parle d'élections mais présentement tous ceux qui sortent des bavards quand je vois des gens parler il ya un même là tellement qu'il est sale un chauffeur je n'ai même pas besoin de dire son nom ici savez vous vous dites que vous êtes des blogueurs moi je vous ai dit nous ne sommes plus dans la même catégorie moi je suis un influenceur j'ai plus besoin de venir répondre à des petites personnes ça fait 13 ans vous êtes sur les réseaux sociaux je ne sais quoi mais vous dites quoi au moins mon frère prend le temps d'aller te laver s'agit pas de dire que tu es un chauffeur on est tous souvent on fait tous oubou ici mais prends le temps de descendre des truck stop tu descends tu t'es là bien avant de parler de général mais vous vous êtes là tout le temps on sait même pas c'est quoi votre combat hier vous étiez opposé au présent faconné les bandits sont là aujourd'hui ils sont là en train de raconter de n'importe quoi faire de n'importe quoi tu es sale dans ton camion tu vas venir parler de nous moi je parle donc s'il te plaît aux états unis ici il ya tellement de truck stop des endroits ils vendent des habits des t-shirts et pâte à brosse tu 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 gardes ton camion tu te laves les boutons sur ton visage tu essaies de prendre sur amazon tu peux commander le savon gagné noir là ça coûte pas cher si tu veux moi j'ai travaillé j'ai mon code promo je peux te donner mais tu viens ta sortie parce que moi le général j'ai le temps pour répondre à un blogueur non moi j'ai affaire aux bandits je vous ai dit s'il ya un blogueur qui pouvait profiter du cnr de ces mois d'amaro voilà d'abord les gars derrière d'oubouillage les connaissent tous vous avez vu ma photo avec mamadie d'oubouillage je pouvais être où les moussa moïse moi j'ai pas besoin de venir répondre des petites personnes moi mon combat je vous ai dit donc franchement j'ai pas mon frère pardon il faut descendre souvent il ya tellement de chauffeurs aujourd'hui choco ici aux états unis ils sont cravatés mais des salités comme ça tu vas venir que moi je vais ça dit vous voyez le combat aujourd'hui que nous nous avons mené l'unité des partis politiques face aux bandits vous voyez aujourd'hui le fruit les bandits trompe des salités comme ça là vont venir ça soit vous allez parler moi de moi je vais vous répondre je vais dire vos noms ici ne sont pas de la même catégorie un influenceur et un blogueur c'est différent un blogueur parle voilà au début là on était un blogueur voilà mais moi là je suis maintenant niveau supérieur général cinq étoiles donc j'ai pas besoin de venir ou bien clash là pour venir pour chercher des vues c'est moi j'ai besoin de ça c'est plus besoin de vue voilà qui va dire aujourd'hui de général même ici aux états unis je suis obligé de mettre bavère partout les envoie général général je suis obligé même ici aux états unis quand je marche je suis maxé parce que je veux même pas que les gens m'arrêtent me dérange vous les petites personnes venez vous flanquer votre combat n'a même pas de sens on sait même pas qu'est ce que vous voulez que vous allez moins me clasher pardonner mon frère tout ce que je te demande il faut te laver un peu quoi sinon ta femme souffre de 1 madame souffre avec ça là heureusement que madame c'est pas n'est même pas là sinon tu souffres donc continuons le combat voilà comme je vous ai dit moi j'ai pas le temps de répondre aux petites personnes je suis pas je suis plus à présenter voilà le combat comme je l'ai dit hier j'étais un peu en colère mais moi je suis quelqu'un j'écoute beaucoup moi quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi j'aime que tu m'écris je t'envoie mon numéro on échange j'aime ça mais des petites personnes des insultes log des insulents j'ai pas le temps pour eux parce qu'il ya des personnalités qui me regarde je ne vais pas me comporter comme moi quand je vais venir insulter si les gens auront peur de moi ou bien quand je vais venir enregistrer quelqu'un les gens auront peur de moi j'aime écouter je veux que ce pays avance donc mon combat c'est ça même si hier j'ai fait des erreurs je ne vais pas chercher à répéter ces erreurs voilà venez m'asseoir ici maintenant des erreurs d'hier où je avance je disais aux les militants de l'ufdg qui m'insultait je disais mouton mais allez-y regardez moi mes vidéos je n'ai jamais insulté dire ufdg tant j'ai dit ce j'ai toujours précisé sauf ceux qui ne comprennent pas le français pour dire mouton je le disais ceux qui venaient m'insulté ceci insulter ma maman disait tout mais aujourd'hui là je les ai dit j'ai dépassé ce niveau ça c'était à mes débuts ça c'était à mes débuts voilà donc si vous ne comprenez pas cela vous pensez que je vais moi me retourner encore en arrière être comme vous parce que quand vous voyez le général pour ce qu'il fait vous même partout partout où vous partez on dit non le général c'est un 5 ça vous fait mal donc il faut venir taquiner le général et là comme ça on va venir je vais venir ici m'asseoir tel tel il ya tellement de sujets tellement de sujets tellement de sujets le général on m'envoie tellement de sujets du cnrd que je n'ai pas le temps mais je fais ça juste pour vous dire calmez vous je n'ai pas le temps pour vous voilà donc pour vous dire calmez vous donc merci à tout le monde voilà et attendons le 15 et mobilisation totale ce recul c'est encore une victoire pour les forces vives c'est vrai on était juste un peu fâché parce que c'est à la dernière minute qu'on nous a dit non on reporte à la dernière minute d'encore mais maintenant on a compris pourquoi ils ont reculé parce qu'on ne nous avait pas parlé donc le combat continue vive l'unité des partis politiques à part le cnrd à bas les narcos à bas les escrocs donc merci à vous soyez